Je crois que ce n'est pas la peine de parler, c'est un grand moment, au ballon et en musique. Il faut tout, de la souplesse, de l'expression, de la grâce, et surtout une très très grande coordination. Parce que si le ballon échappe, le gymnaste, s'il sort du praticable aussi, elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées de renseignes dixièmes des points. Et bien sûr, la gymnaste doit toujours être en harmonie avec sa musique. Les Françaises en Gérez se sont bien comportées, puisque la jeune Saug s'est classée parmi les premières, elle était finaliste. La gymnastique rythmique et sportive en France se développe, elle est une discipline toute neuve. Et elle a un très très grand développement dans le milieu scolaire. Voilà donc Kostina, la soviétique, qui remporte ce concours général de gymnastique rythmique et sportive. On revoit une dernière fois, au ralenti, toute la grâce et la perfection sur ses mouvements avec ballon. Donc, gymnastique rythmique et sportive, par entière de ses quatrièmes internationaux de France de gymnastique, remportée par une soviétique devant deux bulgares et deux espagnoles et une chinoise qui est venue s'intercaler à la cinquième place. Maintenant, nous allons suivre les finales par agrès. Là, c'est la spécialisation maximum. On va retrouver les meilleurs à leurs engins préférés. Tout d'abord, Ristof, aux anneaux. Voilà, on reprend les six meilleurs spécialistes à chaque engin pour décerner donc le titre aux anneaux ou aux autres engins. Voici donc le bulgare qui fait partie lui aussi de la jeune génération bulgare. La Bulgarie est l'une des meilleures nations mondiales puisqu'elle s'était classée quatrième au championnat du monde de Rotterdam. Et pour Ristof, les anneaux avec les barres parallèles sont ses engins de prédilection. Voilà, c'est un gymnast très complet et il est très fort, très coordonné. Il est tout jeune et je crois que c'est un garçon qui, dans les prochaines grandes confrontations, sera parmi les meilleurs. Bercy, il terminera troisième de cette finale aux anneaux. Il était sixième au dernier jeu, aux Jeux Olympiques de Séoul, au classement général. On retrouve la soviétique Svetlana Bojinskaya au sol. Alors là, je crois que c'est un petit chef-d'oeuvre. Écoutez, regardez, c'est très très beau. Elle travaille sur une nouvelle musique, une nouvelle composition. Il y a beaucoup d'expressions. Comme toutes les soviétiques, elles ont tous un support, une formation de danse classique extrêmement importante. C'est pourquoi leur corps, elles apportent toute cette originalité, toute cette expression. La gym, c'est ça, c'est surtout une expression corporelle et toute une harmonie entre la musique et le corps et le son. Avec des gestes techniques également. Eh oui, de très haut niveau. Difficile. Il y a d'abord seulement la partie acrobatique, avec une vraie et demie, suivie d'un double arrière. Elle est très très belle et en même temps, elle fait de très grosses difficultés. En ce moment, à la chille droite de Svetlana Bojinskaya. Oui, c'est sûr qu'à l'entraînement ou lors des différentes compétitions, au sol, bien sûr, même dans la réception. Il y a des réceptions qui se font souvent en torsion, donc le monsieur Péche-Louis souffre beaucoup. On se souvient de l'accident notamment de Stéphane Ketterman, spectaculaire à la Barfix. Il y aura également dans la Session de France quelques accidents qui montrent à quel point la technicité est devenue tellement élevée qu'il peut arriver, même en compétition, qu'il y ait parfois des accros. C'est sûr, dans toutes les acrobaties supérieures, vous voyez, on arrive au sol souvent en torsion. Des fois, si la pirouette n'est pas suffisamment terminée, les articulations, bien sûr, souffrent beaucoup. On revoit donc Svetlana Bojinskaya qui obtiendra un 9 850 et ne terminera qu'à la troisième place. Petite déception tout de même pour elle, qui est habituée aux plus hautes marches du podium. On découvre maintenant, toujours aux anneaux, un Chinois, Li Ying, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Voilà, il est champion du monde au bar parallèle, mais qui est aussi un bon spécialiste aux anneaux. Il est le troisième des derniers championnats du monde de Stuttgart. On peut dire que les Chinois ont été la révélation de ces internationaux de France. Ils ont étonné par leur style et par le brio de leur contenu. Aux anneaux, les grands tours en avant. Sûrement l'un des agrès les plus difficiles. C'est sûr, parce qu'il faut être très précis sur le plan technique. Il faut même pas être très fort, justement, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est l'une des grandes qualités de la gymnastique, c'est qu'il faut absolument être complet. On doit trouver aux anneaux trois forces. Et le gymnaste, quelquefois, par une mauvaise technique, balance. Et là, il est pénalisé. Et la sortie qui doit toujours être en rapport avec la difficulté du mouvement. Il y a une sortie qui ne doit pas y avoir le moindre déséquilibre. Et donc, Li Ying, qui terminera deuxième de ce concours aux anneaux. Et maintenant, nous allons, alors que l'on revoit au ralenti, nous allons découvrir, elle aussi, l'une des révélations. Jeune gymnaste. Au naudit. Au sol. Et bien, surtout, cette jeune fille, ce dynamisme. C'est très vivant, très aérien. Henrietta Onodi, hongroise, âgée de 15 ans, championne de l'Europe au bar asymétrique. La première de la finale, avec Mifri, Saint-Orient, Corcarpé. Bien sûr, c'est une gymnaste de petite taille. Mais elle réussit parce qu'elle est de petite taille. Je crois qu'il faut faire la vivance. Ce n'est pas la gymnastique qui la rend de cette petite taille. Mais elle réussit mieux parce qu'il y a un rapport poids-puissance favorable. Vous avez vu une triple vrille, au sol. Et à nouveau, deux tours, c'est là aussi une des grandes originalités, une grande évolution au sol. Il n'y a plus d'arrêt maintenant. Les différentes longueurs acrobatiques se succèdent sans arrêt. Elles s'enchaînent. Et la sortie, en rondade, flip double arrière-carpé. Elle a un contenu sur le plan technique vraiment extraordinaire. Un style complètement différent de celui que l'on a vu tout à l'heure avec Bojinskaya. Là, c'est plus physique, plus rapide. Peut-être un peu moins de grâce et de chorégraphie. Un style un peu différent, mais qui permet à la jeune Henrietta Onodi de prendre la deuxième place à Bojinskaya de ce concours final au sol. On va découvrir maintenant un autre soviétique, celui qui va remporter l'épreuve aux anneaux. On revoit une nouvelle fois Henrietta Onodi, que l'on découvrira une nouvelle fois tout à l'heure. dans les autres agrès où elle s'est particulièrement bien... Il se présente Sergei Kharkov, Union soviétique, présenté. Et on découvre maintenant donc Kharkov aux anneaux. Donc le soviétique qui remportera cet agrès. Lui aussi, il a beaucoup de talent, beaucoup de style. Il est encore tout jeune. Et le travail en arrière, le mât suivi d'une force, une planche faciale. Il va être tenu 3 secondes pour être comptabilisé. L'équilibre en force, bras tendus, là aussi c'est une grande évolution du travail aux anneaux. Il n'y a pratiquement plus maintenant de bras fléchis. Une croix renversée, c'est une très très grande difficulté. De l'équilibre, de l'appui tendu renversé, il descend en croix.